Aujourd'hui, 8 novembre, nous sommes à la journée d'accessibilité à la salle des fêtes des Chiroles. C'est la deuxième année que la ville des Chiroles s'associe justement à ce mois de l'accessibilité. Et donc nous avons beaucoup d'intervenants, nous avons aussi une école avec des élèves d'ergothérapie qui sont là et donc ils font participer plusieurs personnes, ceux qui le veulent, des tests auditifs, des tests de vision et puis aussi des tests de mobilité. Donc plein de belles choses à découvrir. Ça a été un plaisir pour nous aujourd'hui de rencontrer du monde au sein du Forum pour le Handicap sur Chiroles. Nous sommes espaces médicals situés depuis 20 ans sur Chiroles en centre-ville et nous avons pu montrer nos matériels médicaux et notamment les fauteuils, fauteuils roulants pour sportifs. Voilà, basket, anti-basket. Bonjour, je m'appelle Sylvain Deloste. Je suis étudiant en première année d'ergothérapie. C'est une filière qui se fait en trois ans ici à Ocelia, donc c'est l'institut de formation. On est présent aujourd'hui pour la journée sur l'accessibilité et on est donc, tous les étudiants de première année, on est répartis sur plusieurs stands où on propose des activités de sensibilisation, notamment nous ici au vieillissement avec du matériel équipé pour vraiment sensibiliser les plus jeunes à ce que c'est que de vieillir en termes de physique. On a d'autres activités aussi de sécité, de déficience moteur, donc avec des fauteuils roulants. On a d'autres ateliers sur aussi le langage des signes, sur tout ce qu'il y a de communication. Et notre but, voilà, c'est vraiment de sensibiliser sur le vieillissement, sur le handicap. Je fais deux disciplines. Très bien, donc haltérophilie et basket sur le fauteuil roulant. Ok, c'est trop bien. Vous avez déjà un palmarès ? Oui, plusieurs fois champion de France, on ne compte plus les titres en championnat de France au niveau de l'altorophilie. Et au niveau basket, j'ai rejoint Mélan Grenoble en du basket il y a cinq ans déjà. Parce que moi, j'étais du côté de Nantes à Saint-Eblain, avec le peuple de Saint-Eblain. Et c'est comme ça que j'arrive à Grenoble et je m'installe à la petite ville de Chirol. C'est tout là.